Sous-titrage ST' 501 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 Dernier Dernier Sous-titrage ST' 501 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 et des crimes dont la Chambre est saisie dans ce dossier, en commençant tout d'abord par l'impact des politiques sur le bouddhisme et les bouddhistes, et puis ensuite l'impact des politiques sur la famille et l'individu pendant le Kampuchea démocratique. Pour toutes mes questions, je vais essayer de faire un résumé en français de ce que j'ai compris de votre ouvrage en citant la page de l'ouvrage concerné pour éviter de citer de longs passages en anglais qui n'ont pas été traduits. Donc j'espère que les parties ne seront pas perdues par ce procédé qui me semble plus facile pour des questions d'interprétation. Je vais donc commencer mes questions sur le bouddhisme. Et vous dites dans votre ouvrage « Why did they kill ? » que le bouddhisme était un des trois piliers de la société traditionnelle et qui fournissait un lieu, et vous utilisez le terme de locus, social, moral et éducatif dans la vie de tous les jours. Je souhaiterais que vous expliquiez à la Chambre l'importance du bouddhisme dans la société cambodgienne avant l'arrivée du Kampuchea démocratique en insistant sur les trois éléments dont vous avez parlé, son importance sociale, morale et éducative. Merci, Mme la co-avocate pour le Parti civil. Avant le Kampuchea démocratique, le bouddhisme, c'est aussi comme c'est un pilier central de la vie quotidienne et dans les campagnes, tant vivre que dans les campagnes, surtout dans les campagnes, car les gens vivaient dans les pagodes ou non loin. Et les sentiments moraux et éducatifs étaient régis par les pagodes, notamment en termes de rites, les jeunes qui ne pouvaient aller à l'école, pour une raison ou pour une autre, allaient recevoir une éducation à la pagode. Et ce, juste parce que les Khmer Rouges arrivent au pouvoir, c'est ainsi qu'ils ont pu mobiliser les personnes, car certaines des personnes recrutées se trouvaient dans les pagodes. Il y avait des enseignements des simples préceptes moraux qui interdisent le meurtre, l'atteinte à la vie humaine. On laissait tous ces enseignements dans la pagode, en enseignant aux gens à être conscients, à adhérer aux principes de vie, éviter les désirs et l'attachement, à certaines choses, la moralité, les normes morales étaient très importantes dans les pagodes, et les moyens d'assister à des cérémonies. Ceci est important pour le Campuchia démocratique, parce que les pagodes avaient été détruites, les statues de Bouddha ont été détruites, pour torturer les gens, les statues de Bouddha avaient été renversées, et tout ce qui était cher à la vie quotidienne du Campuchia ont été écrasés. Et un fait qu'il n'est pas abordé, c'est que lorsque les gens mouraient, il était difficile de faire des cérémonies funéraires pour le salut des hommes des décédés. C'est la raison pour laquelle ces hommes revenaient hanté des gens. Si vous allez à S21, qui condense tous ces meurtres, si vous parlez aux gens de cette localité, on parle des fantômes, des esprits des morts, et qui perdent. Certaines personnes vont au Musée de Touls-Lang pour faire des cérémonies pour l'esprit des morts. Certaines personnes vont au Musée de Touls-Lang faire des cérémonies pour l'esprit des morts. Un homme a pris une photo et a dit, « Le spirit de l'esprit des morts, mon frère est ici, sur cette photo avec moi, maintenant. » dans un endroit comme celui-ci, de oublier pour les gens qui sont d'aujourd'hui de la Cambodé, que les esprits des morts, les souleurs qui sont ici, je veux dire, l'esprit des morts, dans cette courbe, avec nous, en quelque sorte, potentiellement. C'est un peu difficile à comprendre pour les personnes qui vont au Cambodge. Et cela s'est poursuivi, même après la fin du génocide, après la libération. Lorsqu'on parle de la destruction du buddhisme, et de tout ce qui s'est fait dans la société cambodienne, le rassemblement, l'effet se fait sentir sur les victimes. C'est un impact énorme. Il y a également la conception de la guérison, le fait de gérer des événements traumatisant, le buddhisme, dans ce sens, ouvre une porte de sortie. Et cette opportunité a été enlevée aux personnes qui vivent dans les portes confitiales et démocratiques. qui croient leurs mots. Et quand il a été détruit, c'était une chose dévastant. Mais il y a des manières dont les gens ne parlent pas, qui sont importants à reconnaître, en termes de l'expérience quotidienne, qui continuent dans le présent. Et c'est quelque chose qui se poursuit même en l'heure présente. Je vous remercie. Merci. Vous parlez justement de ces systèmes de protection dans votre ouvrage et de la façon dont le bouddhisme est un des mécanismes de protection pour les Cambodgiens. Et pour résumer votre thèse, si je l'ai bien contise, vous dites que les Cambodgiens ont tendance à voir le monde comme un endroit dangereux et à chercher des protections qui vont du surnaturel aux politiques. Et dans votre ouvrage, vous insistez sur trois types de protections. Les nectars, les génies fonciers dont je parlerai tout à l'heure. nectars, le bouddhisme et les individus qui ont du pouvoir et qui vous offrent une protection. Vous avez déjà un petit peu évoqué ce problème dans votre précédente réponse, mais je voulais savoir si la disparition de la religion bouddhiste pendant le Kampuchea démocratique avait affaibli ce système de protection, dans quelle mesure il avait affaibli la population et quel a été l'impact de la destruction de ce système de protection qu'offrait le bouddhisme. Merci, Mme la co-avocate, pour le Parti civil. Cette question a fait l'objet d'études historiques. Dans le Kampuchea démocratique, mais au Kampuche, la littérature et les chercheurs n'ont pas vraiment exploré ce point de la vie quotidienne. Il y a des témoignages qui ont été faits dans ce prétoire sur ce sujet. Il faudrait que cet aspect fasse l'objet de davantage de recherches. Mais d'après mes recherches, mes conversations, les transcripts que j'ai lues, il ressort clairement que les gens percevaient qu'ils avaient perdu une partie d'eux-mêmes et la notion de balance est extrêmement importante. Nous avons l'idée de trouver un terrain intermédiaire. Et ceci est important dans le bouddhisme. Je sais que lorsque ce tribunal a été construit, il y avait des rituels qui ont été faits, une barrière de protection a été créée. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que oui. Ce n'est pas seulement le bouddhisme, mais également des conceptions anémistes à plusieurs niveaux. Le bouddhisme, d'abord, l'anémisme, ensuite. Et d'autres traditions, les traditions hindouistes, qui sont encore professionnelles au Cambodge, les traditions de jambes. Dans toutes ces conceptions, nous avons le Lord de l'Iron Staff, qui s'est près, qui est un ayakda, un anémiste spirit. La statue à la barre de fer, par exemple, l'Ancien Tribunal. Nous avons l'image d'un Angkorian king, oui, mais c'est un image que les Cambodians, j'ai parlé de l'interprétement, comme un bouddhisme. Certains disent que c'est un bouddhisme. Je l'ai parlé de l'autre, qui pense que c'est un bouddhisme, que c'est un bouddhisme. Nous avons des images dans les pouddhs. Nous avons des images dans les pouddhs. Nous avons un bouddha qui est assis par des deux, ou trois assistants. Mais la notion du bouddhisme est partout. Et la notion du bouddhisme est partout, dans tous les aspects de la vie. Toutes ces idées, toutes ces normes, ont été renversées. Je pense qu'il n'y a pas de déséquilibre au niveau mental, psychologique, et le fait de ne pas faire des cérémonies funéraires, a enlevé cette capacité à pouvoir gérer les souffrances. Je vous remercie. Vous expliquez dans votre livre qu'à un moment, l'Angkor a supplanté le bouddhisme comme la nouvelle religion. Pouvez-vous indiquer à la Chambre si cette analogie a permis une acceptation plus facile de l'Angkor et des politiques du Campuchia démocratique par la population ? Et si oui, dans quelle mesure ? Merci, Mme le Président. Le terme Angkor c'est ce qu'on appelle le symbole multivalent par certains chercheurs. C'est un terme qui rassemble plusieurs connotations. comme l'ombre de l'Angkor, par exemple, c'est une résonance qui renvoie au bouddhisme. C'est pareil pour l'Angkor, pour l'art. Donc, vous avez des directives en dessous. Et la façon dont il est utilisé dans la leadership de l'Angkor, je crois qu'il y a eu des directives sur l'utilisation d'Angkor. C'est précisément entré dans le record, je crois, pendant le procès d'Angkor, je crois que le procès d'Angkor. nous avons la tête, nous avons la tête, d'Angkor elle-même au niveau local, l'Angkor a été interprétée. Et à d'autres fins, comment comprenez-vous vos souffrances à l'époque ? Comment comprenez-vous vos souffrances à l'époque ? L'Angkor a été considéré comme un Bouddha, peut-être pas un Bouddha, mais comme une déité, une identité. Et il y a aussi la façon dont l'Angkor a été un moyen d'attribuer la responsabilité. L'Angkor a été un moyen d'attribuer la responsabilité. Les reproches. Lorsque quelqu'un a été tué, on disait, on allait voir l'Angkor. C'était la même façon de rejeter la responsabilité sur une entité. L'Angkor était considéré de différentes manières parce que l'Angkor pouvait tuer dans ce sens. Je vous remercie dans votre ouvrage pour prolonger un petit peu la discussion. Vous dites que certains modèles du Kampuchea démocratique ont joué avec des thèmes bouddhistes. Ils ont emprunté certains thèmes bouddhistes, malgré le fait que le Kampuchea démocratique avait interdit la religion. Pouvez-vous brièvement expliquer les thèmes bouddhistes dont le Kampuchea démocratique s'est servi pour consolider sa doctrine ? Oui, c'est un sujet large qui nécessite beaucoup de temps. J'ai parlé hier de la grand-mère Yut, de l'exécution de son mari, lorsque son mari a été amené pour être exécuté. L'idée est qu'elle devait annoncer la mort de son mari au parti pour prouver sa loyauté. De même, dans le bouddhisme, nous avons la renonciation, le renoncement, qui est une idée commune, la notion d'attachement. Il est possible de dire que le terme de la ligne de parti du Kampuchea démocratique est cette ligne intermédiaire. Et il y a donc ce type d'équilibre qui existait et pour rendre des crédits aux dirigeants et dire qu'ils étaient efficients. Ils étaient très explicits sur les décisions locales et ils s'inspiraient de la compréhension de leur compréhension local pour alimenter le message révolutionnaire. J'ai parlé de l'histoire de Tampen. Il racontait des histoires sur des personnes qui préconisaient ces idées. Je ne voudrais pas que j'entre dans des détails, mais c'est ce que je peux dire. Ils n'utilisaient pas les termes bouddhistes, mais ils les reformulaient et en faisaient une idéologie. C'est très clair. Je vous remercie. Vous avez parlé de l'impact de l'interdiction du bouddhisme pendant le Kampuchea démocratique. Vos recherches, vos entretiens vous ont-elles permis d'évaluer l'impact du Kampuchea démocratique sur le bouddhisme après la chute du Kampuchea démocratique ? Combien de temps, par exemple, a-t-il fallu pour reconstituer les ordres religieux, pour remettre le bouddhisme au cœur de la société cambodgienne ? Pour remettre le bouddhisme pour remettre le bouddhisme dans la société cambodgienne ? Encore une fois, pour répondre à cela, pendant le long terme, pendant le Kampuchea, le bouddhisme était autorisé, mais dans le long terme, la réponse à cette question est plus compliquée. parce que c'est après la période de l'Untak de l'Untak de l'Untak, de la Prenucle, mais plus spécifiquement, il semble assez clair que, grâce à la ideologie marxiste qui a utilisé la religion comme l'opiée des masses, il y a eu des tentatives de bouddhisme comme pratique, et le défrocage des moines. On pense à des termes comme le groupe national, l'institution culturelle, et dans le cadre du génocide, certains ont dit que le groupe national lui-même, dans le sens des traditions culturelles, ne constitue pas... dont la destruction des biens culturelles ne constitue pas une attaque au groupe national. Dans le sens de la définition des Nations Unies, ces groupes rentrent dans la catégorie des quatre groupes les plus protégés. Je vous remercie. J'ai maintenant une série de questions à vous poser sur l'impact des politiques mises en œuvre dans le Campuchia démocratique sur la famille et sur l'individu. mais je voudrais commencer par revenir sur ce besoin de protection que vous évoquez dans votre ouvrage, besoin de protection dirigé vers trois types d'entités, les nektats dont vous parlez abondamment dans votre ouvrage, le bouddhisme, et les personnes influentes par le biais du patronage. Pouvez-vous expliquer à la Cour ce que sont les nektats, ce qu'ils représentent dans la société cambodgienne et la façon dont la présence ou l'absence des nektats ont eu un impact pendant le régime du Campuchia démocratique ? Merci, Mme. La Cour avocate. Les nektats font partie de la vie quotidienne en Cambodge, tout comme les pagodes. Je l'ai dit, par exemple, la statue à bord de fer réside dans ce tribunal dont la présence des nektats est ici. On leur fait des offrandes et nous prétons serment devant ces statues. Comme moi-même, c'est une tradition culturelle. Ces nektats sont partout. Ils sont même dans la terre avec des pagodes et du buddhisme. Les origines des nektats sont diffuses. Mais, par exemple, une histoire, l'histoire veut qu'ils viennent des ancêtres d'un village qui sont morts et qui sont venus vivre avec les vivants. Je ne me rappelle pas très bien qu'il y avait des nektats qui ont fait des offrandes dans le village. Il y avait des nektats à qui ont fait des offrandes dans le village. Et d'autres nektats résidaient hors du village et qui étaient féroces. Mais ceux qui étaient proches du village fonctionnent comme des patrons et en retour, on leur fait des offrandes contre une protection. Je ne veux pas rentrer dans la période des Khmer Rouge, mais c'est une partie centrale de la vie. Ils offrent la protection. de la protection. Certains se demandent ce qui leur va arriver, d'autres disent que les Khmer Rouge avaient tellement peur de nektats qu'ils avaient fui dans la forêt. Les nektats font partie de la compréhension aux quotidiennes des personnes. C'était un système de protection qui avait... un système qui assurait protection aux personnes du village. des systèmes de protection qui avaient été détruits. Le Président, merci, Professeur. Et maintenant, il est convaincant pour le break. Et le Chambre va prendre un break de maintenant jusqu'à 1h30. Le moment est venu pour nous de prendre la pause jusqu'à 13h30. Il s'est d'autant assez. Veuillez aider le thème dans la salle d'attente jusqu'à 13h30. et le ramener pour la reprise de l'audience. Personnels de sécurité veuillez reconduire le Quesampone et le Chir à la salle d'attente et les ramener en 13h30. Suspension d'audience. s'il vous plaît. S'il vous plaît. s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît.